Bonjour à tous. Ici, on va corriger l'exercice suivant. Alors là, ils nous disent, calcule le déterminant suivant. Alors ça, c'est un déterminant 6 fois 6, donc on ne peut pas faire la méthode d'écofacteur. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de zéros ici, donc on va utiliser la méthode de l'échelonner. C'est-à-dire, on va échelonner celle. Alors la première chose à faire, identifier les pivots. Alors les pivots d'une ligne, c'est le premier nombre qui n'est pas zéro à partir de la gauche. Donc pour la première ligne, le pivot est le moins 2. Pour la deuxième ligne, son pivot est 1. La troisième ligne, son pivot est encore 1. Quatrième ligne, son pivot encore, c'est un 1. Cinquième ligne, son pivot, c'est 3. Et sixième ligne, son pivot, c'est 4. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va écrire la position de chaque pivot de chaque ligne. Pour la première ligne, sa position est 1. Dans la deuxième ligne, la position est 3. Parce qu'il est la troisième position. Dans la troisième ligne, la position du pivot est 2. Et puis ici, c'est la position 5. Ici, c'est la position 6. Et dans la dernière ligne, la position, c'est 4. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Normalement, quand on a échelonné, l'ordre des pivots, la position des pivots, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on va les mettre en ordre. Alors je vais les mettre en ordre ici. Comme ça. Et là, on commencera par la première. Celui qui est dans la position 1, c'est lui. Donc j'écris moins 2, 0, 0, 0, 0, 3. Donc la première ligne est partie. Donc maintenant, celui qui est à la position 2, c'est lui. Donc on va l'écrire. 0, 1, 0, 3, 2, 4. Maintenant, celui qui est à la position 3, c'est lui maintenant. Donc ça serait 0, 0, 1, moins 2, 0, 1. Maintenant, celui qui est à la quatrième position. Donc c'est le dernier. Donc j'écris 0, 0, 0, 4, 0, moins 4. Maintenant, celui qui est à la cinquième position. Celui qui est à la cinquième position, c'est lui. Alors je l'ai réécrit lui aussi. 0, 0, 0, 0. Ici, j'ai 1 et ici, j'ai 2. Et celui qui est à la cinquième position, c'est le dernier. 0, 0, 0, 0, 0, 3. Donc voilà, ça c'est la matrice échelonnée. Et on la voit bien, c'est une échelonnée. Maintenant, comment je vais calculer le déterminant de ça pour une échelonnée en multipliant? Alors ça, c'est la matrice A. Je mettrai toujours notre matrice qu'on cherche, nous, c'est A. L'échelonnée, je l'appellerai toujours B. Alors le déterminant de B, ça on peut le calculer. Le déterminant de B, j'ai multiplié tous les pivots tout simplement. Moins 2, 1, 1, 4, 1 et 3. Alors ça serait moins 2 fois 1 fois 1 fois 4 fois 1 fois 3. Et tout ça, ça me donne moins 24. Mais moi, je cherche le déterminant de A. Alors j'ai fait des échanges. Et on a dit que quand on échange des lignes, il faut multiplier par moins 1. Alors là, je vais trouver les échanges. Comment je suis parti de A à B? Les échanges. Alors moi, ma matrice était 1, 3, 2, 5, 6, 4. Premièrement, je dois échanger 2 et 3 parce que la position ici, alors je vais les écrire ici. Moi, je suis parti de la position 1, 3, 2, 5, 6, 4. Mais moi, je dois arriver à la position 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça l'échelonnée. Mais moi, je suis là. Ça, c'est la matrice A. Ça, c'est la matrice B. Premièrement, je dois échanger à 2 et 3. Donc, premier échange, 2 et 3. Donc, échange. 2, je dois échanger avec 3. Donc, quand j'ai échangé 2 et 3, je suis correct. Donc, j'aurai ici, je vais les réécrire à côté de lui. J'aurai 1, 2, 3, 5, 6, 4. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois échanger 5 et 6. Pardon, 4 et 5. Parce que 4 et 5 doivent être échangés. Donc, le deuxième échange, c'est 4, c'est-à-dire la ligne 4 et 5. Donc, celle qui est ici, avec celle-là. Ça veut dire la ligne 6 et la ligne 4. Donc, 6 et 4. Donc, ces deux lignes-là, je dois les échanger. Alors, si je les échange, qu'est-ce que je vais arriver? Je vais arriver à ça. 1, 2, 3, 4, 6, 5. Parce que j'ai échangé 5 et 4. Maintenant, je dois échanger les lignes 5 et 6. Donc, j'échange ici 5 et 6. Et quand je vais échanger 5 et 6, je vais trouver ma ligne comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, combien d'échanges j'en ai fait? J'ai fait 3. Donc, pour chaque échange, c'est un moins 1. Donc, maintenant, je peux calculer le déterminant de la matrice A. Le déterminant de A est égal au déterminant de B qui multiplie. Pour chaque échange, c'est un moins 1. J'ai fait 3 échanges, donc je dois faire moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Parce que pour chaque échange, je dois multiplier par moins 1. Et bien, voilà. Maintenant, je peux calculer mon déterminant. Je vais effacer tout ça ici. Et là, je vais calculer maintenant mon déterminant. Je fais le déterminant de A. Alors, j'avais déjà trouvé ces moins 24. fois. Alors, moins 1 fois moins 1, c'est 1 fois moins 1, c'est moins 1, qui me donnerait 24. Alors, le déterminant de ce monstre, le déterminant de A, est égal à 24. Voilà. Allez, bye.